Générique Générique Bonjour à tous. J'imagine bien qu'une ambulance avec les bleus qui clignotent, c'est quelque chose qui vous passionne pour votre future vie active. On se retrouve peut-être ici au CHR de la Citadelle et son service d'urgence. Alors pour peut-être intégrer les rangs de ces infirmiers hors du commun, suivez-moi. Voilà, j'arrive sur notre plateau qui va nous servir de marathon cet après-midi puisque là on est en direct en ce mercredi 28 avril ici au CHR dans le hall d'entrée qui nous accueille pour cette grande opération Job Day. Et on va commencer directement, comme vous l'avez vu, avec les urgences, les soins intensifs également. Et j'ai le plaisir d'accueillir celle qui est infirmière-chef des services d'urgence ici au CHR. Stéphanie Ardoin, bonjour. Bonjour Olivier. Alors c'est impressionnant quand même parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, vous avez en admission jusqu'à 250 patients en moyenne. Et ça peut monter au-delà de ça quand vous avez des pics. Tout à fait. Donc nous avons un grand service d'urgence ici au CHR de Liège et nous pouvons en effet avoir plus de 250 patients par 24 heures et même certains pics à 300, 340 certaines journées. Alors on s'adresse aujourd'hui à ces infirmières, ces infirmiers qui ont peut-être l'ambition de rejoindre votre équipe et qui se disent, oulala c'est impressionnant ça, est-ce qu'ils doivent être sur leur garde ou est-ce qu'ils peuvent venir contacter notre chat center qui est d'ailleurs juste à côté de nous et qui reçoit vos questions tout au long de cet après-midi et aussi vos candidatures. Avec cette promesse qu'on rappelle, vous avez un rendez-vous dans les 7 jours qui arrivent. Je crois d'ailleurs Stéphanie que vous avez libéré un peu de temps pour recevoir ces candidats. C'est quoi le message que vous avez à leur délivrer aujourd'hui ? Je pense qu'ils ne doivent absolument pas avoir peur du service. C'est vrai qu'il est grand. Il est articulé sur deux plateaux et chaque plateau a différents secteurs. Chaque infirmier, au début de sa pause, va commencer dans un secteur et le lendemain pourra changer de secteur. C'est cette polyvalence qui est intéressante puisque l'infirmier qui va commencer chez nous va petit à petit progresser dans les différents secteurs et nous avons la chance d'avoir plusieurs secteurs dont l'extra-hospitalier avec un SMUR et un PIT, un trauma center qui a la chance, nous avons la chance d'accueillir des patients polytraumatisés pour lesquels nous avons des équipes 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui sont spécialisées, expérimentées pour accueillir ce type de patients avec à l'arrière des blocs opératoires, la radiologie, des équipes de chirurgiens, neurochirurgie, chirurgie cardiotoracique, gynécologie, pédiatrique qui sont là pour les recevoir. On l'entend bien quand on dit le service des urgences. En fait, on devrait dire les services des urgences parce que c'est multidisciplinaire. Il y a plein de sous-services d'unités dans lesquelles on pourrait arriver et une ambiance aussi assez incroyable. Autant on peut être très focalisé quand on est dans une période aiguë, autant cette cohésion est visible dès qu'on vient vous visiter. Oui, c'est nécessaire parce qu'il nous arrive malheureusement d'avoir des situations qui ne sont pas évidentes à vivre et donc le personnel, l'équipe a besoin de cette cohésion, de ces petits moments un peu plus cools où on peut s'entraider et puis se soutenir les uns les autres. Alors en plus de la période fantastique qu'on vit pour le moment, vous devez supporter des travaux parce qu'on est en train de refaire complètement le service des urgences et c'est des rénovations qui ne sont pas qu'esthétiques. Déjà, les nouveaux accueils sont magnifiques, mais il y a aussi un nouveau centre de tri notamment qui va arriver en juin prochain. Oui, donc normalement avant les grandes vacances, nous aurons deux nouveaux locaux de tri qui vont démarrer pour lesquels nous allons réaliser lors de l'admission du patient son évaluation pour connaître son degré de prise en charge, de priorisation de prise en charge. Alors tout au long de cet après-midi, c'est 90 jobs qui sont à pourvoir, c'est pas rien, c'est donc le marathon de ce job day. Je vous rappelle que vous avez, parce qu'on lance l'après-midi, on lance cette opération, vous avez le chat qui est là, près de cet écran, sur ce site cita-job-d.be et sur lequel vous avez l'équipe RH juste derrière moi. On leur fait un petit coucou d'ailleurs, qui sont en train de répondre à vos questions, qui sont aussi en train de déjà peut-être planifier l'un ou l'autre rendez-vous pour intégrer les rangs du CHR. 90 jobs à pourvoir, dont 8 d'ailleurs directement chez vous. Pour la filière critique. Voilà, quand ils vont venir vous voir, c'est quoi que vous allez essayer de déceler comme qualité chez ces candidats ? Alors en tout cas, pour travailler aux urgences, il faut être dynamique, motivé, avoir une capacité d'adaptation assez grande, pouvoir communiquer dans toute situation par rapport à la famille, aux patients, avoir envie d'évoluer, de se former de manière constante. être autonome aussi et puis... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Écoutez, des qualités, on va encore aller en chercher chez quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Jean-François qu'on a été rencontré dans le Trauma Center et qui nous parle d'ailleurs de son expérience au sein de la citadelle. Il nous a confié que pour venir travailler aux urgences, il faut une envie tout à fait particulière. Pour travailler aux urgences, il faut justement avoir envie de ce côté adrénaline, aller chercher un peu l'adrénaline, aller chercher l'envie, la pathologie, comme on dit ce qu'on voit à la TV, influencer par la TV. Parmi les qualités que tu crois qu'il faut avoir pour pouvoir être efficace ? S'adapter rapidement, être... voilà quoi connaître son métier. On n'apprend pas dans les études, mais savoir s'adapter rapidement à toute situation, des situations d'urgence. On ne sait jamais. Un jour, on n'est pas à l'autre. On est dans une salle, nos patients, on les connaît. On va les revoir de jour en jour aux urgences, les nouveaux patients tous les jours. Il faut avoir des périodes de rush, comme on va appeler. On va avoir des rushs de patients, on va avoir des périodes plus dynamiques où on doit vraiment agir, des patients qui arrivent un peu de tous les sens. On peut avoir des périodes très calmes. Alors, ça va être plus la cohésion des équipes. On va rigoler entre nous. On va vraiment avoir une chouette ambiance d'équipe. Je pense que c'est la force un peu des services comme ça. Ce sont des grosses équipes. Sans mentir, je ne connais pas les chiffres par cœur. Je pense qu'on n'est pas loin de quatre vases à firmer avec les services d'urgence ici. C'est vraiment des grosses équipes où tout le monde s'entend bien, en grande majorité. On ne sait pas s'entendre avec tout le monde non plus, mais on s'entend vraiment bien. Et je pense que c'est vraiment la dynamique de groupe qui permet que tout soit possible ici, qu'on supporte tout ça. Le fait d'avoir vécu cette pandémie qui, on l'espère, va bientôt se terminer, est-ce que ça a tendance peut-être à décourager quelques vocations des infirmiers qui s'y seront ? Finalement, je vais changer de voie. On peut les rassurer par rapport à ça ? Je peux comprendre effectivement que ça peut décourager certains à rentrer dans ce genre d'études. Maintenant, ça reste quand même un métier qui est formidable, un métier où on aide les gens, un métier où on se sent utile. Quotidiennement, en revenant à la maison, moi, j'allais au travail avec beaucoup de volonté. Et je revenais en me disant que j'ai fait quand même des choses bien ici pour les gens, pour le service et pour la population. Donc, c'est valorisant malgré tout. Alors, Anne-Catherine, essaye un petit peu de nous donner les grandes qualités qu'il faut pour pouvoir devenir demain ton ou ta collègue. Alors, il faut être persévérant dans son travail. C'est un service qui est très technique, qui est très pointu, qui est très difficile des fois à gérer. Et donc, il faut quand même de la persévérance, avoir envie d'être en contact avec des gens pour lesquels on n'a pas toujours de contact à parole avec eux, des personnes qui sont intubées, ventilées. Il faut être prêt à se donner à 100%. Il faut être prêt à se donner à 100%. Oui, oui, effectivement. Et la preuve qu'on peut faire ça sur le long terme, c'est que toi, tu es déjà là depuis 12 ans maintenant ? Depuis 12 ans maintenant. Je n'ai jamais changé de service. J'ai toujours aimé mes services parce qu'au quotidien, j'apprends toujours. Chaque journée est différente. On ne sait jamais à quoi s'en tenir quand on arrive au travail. Et moi, j'adore la diversité comme ça. On change déjà d'interlocuteur sur ce plateau. C'est maintenant l'infirmier-chef des services de soins intensifs, Pascal Enafla, qui me rejoint. Bonjour, Pascal. Bonjour, Olivier. Alors, on vient d'entendre notamment Anne-Catherine, qui était également ambassadrice de votre service dans ce webinaire qui est dédié aux services d'urgence, mais aussi à la Réa, comme on l'appelle, aux usis également, comme vous employez dans votre jargon. Elle a dit qu'il fallait pouvoir se donner à fond. C'est vraiment la priorité dans les qualités qu'il faut pour pouvoir s'inscrire dans vos services ? En tout cas, c'est une parmi les nombreuses qualités que les équipes, en tout cas des deux soins intensifs qui forment un secteur entier, proposent. Et effectivement, c'est un élément essentiel, un ingrédient essentiel. Mais probablement que ce qu'il faut avant tout, c'est une envie, une motivation et surtout une capacité à vouloir apprendre avant tout. Justement, pour apprendre, il y a tout un système qui est mis en place de tutorat où quand on arrive un peu vierge de connaissances, alors on a les connaissances de base, bien entendu, mais on va être accompagné pour devenir meilleur. Donc, il y a vraiment un accompagnement, un plan de carrière aussi qui est dessiné pour les nouveaux candidats. C'est exact, c'est une véritable force et qui est alimentée par l'équipe elle-même et par des membres de l'équipe qui sont reconnus par leur père comme étant qualifiés et compétents et qui ont une certaine expertise parce qu'ils sont là depuis un certain nombre d'années et qui développent certainement des savoirs. Et le programme dure environ un mois. Pendant un mois, le nouveau est accompagné, pouponné, je dirais, pour qu'il soit en sécurité et en confort dans son travail puisque un élément important, c'est qu'il soit en sécurité et en qualité, mais surtout qu'il soit bien dans son boulot pour qu'il dure et pour qu'il puisse s'intégrer dans une équipe qui est très variée et très grande. Avec un environnement qui est aussi très technique, on en a déjà parlé un peu avec Stéphanie tout à l'heure, mais vous cumulez un trauma center, la réanimation pédiatrique par exemple, les techniques ECMO également, c'est une plateforme technique qui est très développée. C'est exact, c'est le complément évidemment de la filière critique. La filière critique étant le chemin d'un patient en situation critique qui démarre aux urgences le plus souvent ou qui est transféré d'un autre hôpital. On est un centre de référence pour beaucoup d'autres hôpitaux et on soutient évidemment d'autres hôpitaux périphériques. Et dans cette idée, il y a aussi le fait que ce plateau est rare, en le sens qu'il est rare d'avoir sur un même site et un même soin intensif autant de particularités et autant de techniques variées. De l'enfant à l'adulte à la personne âgée, du trauma center à l'ECMO, qui sont effectivement des avancées particulières en termes de technologie et de support à la vie. La technologie, c'est très important, mais le cœur de vos préoccupations, ça reste évidemment le patient pour lequel vous vous démenez sans arrêt. Ça reste notre motivation principale, notre énergie, notre bouée, notre motivation constante, sans quoi je crois que ça perdrait un peu de son sens. Ce n'est pas uniquement le patient, c'est aussi sa famille. Parce que sans la famille, le patient peut aussi être en plus grande difficulté et nous prenons soin d'intégrer au maximum les familles. C'est un vrai partenaire aussi dans l'accomplissement du résultat de soins. Ce qui n'a pas été évident dans la dernière année, justement, cette relation avec la famille. On a vu des tablettes fleurir un petit peu partout. Justement, avec cette pandémie qui a eu lieu, il y a l'esprit de corps de votre service en particulier qui a encore été décuplé. Et c'est quelque chose qui est peut-être encore plus important que dans d'autres services de l'hôpital. C'est formidable, effectivement. Ça a été très impressionnant de voir cette équipe se souder, se mobiliser, renoncer à ses congés, se proposer constamment pour revenir et pas seulement au sein de l'équipe. La filière critique, les collègues des urgences se sont prêtés pour venir nous aider et nous assister. Chaque fois qu'ils avaient du temps, ils l'ont fait. D'autres infirmiers, infirmières qui n'avaient jamais encore mis un pied en rien se sont mis un peu hors de leur zone de confort et sont venus apprendre pour nous soutenir. C'est tout l'hôpital qui s'est mobilisé pour nous. Ce n'est pas uniquement la Réa elle-même. Et c'est en cela que c'est une expérience formidable. Alors justement, vous parliez de jeunes candidats. Quand on est infirmier, qu'on sort de sa formation, qu'on a fait déjà quelques stages, on pourrait se dire que les unités de Réa ou les unités d'urgence, on ne va peut-être pas commencer par là, on va aller d'abord ailleurs. On peut y venir vraiment en confiance si on a les caractéristiques dont vous avez parlé tout à l'heure ? Absolument, puisque je vais vous expliquer de quoi est composée l'équipe. Il y a des spécialisés évidemment de la filière critique qui sont les infirmiers spécialisés en soins d'urgence, soins intensifs. Il y a des infirmiers qui ne le sont pas, qui le sont devenus par l'expérience, donc qui ont fait uniquement leurs soins d'infirmiers classiques. Il y a des aides de niveau, ça veut dire les bacheliers et les non-bacheliers. Il y a également des aides-soignantes. Il y a des assistants logistiques, il y a une assistante administrative. Donc vous voyez toute la variété des métiers qui au départ probablement n'étaient pas destinés à la Réa, mais sont arrivés chez nous et se sentent bien actuellement. Et quelque chose d'important que vous dites, c'est qu'il ne faut pas forcément être déjà spécialisé en médecine d'urgence ou en soins intensifs pour intégrer votre service. C'est quelque chose qui peut venir un peu plus tard également. Bien sûr que non. Effectivement, avoir la compétence de base et puis nous complétons la formation, voire nous encourageons à les formations complémentaires. Il n'est pas rare, même très fréquent, qu'on démarre comme infirmier et puis dans le courant de son passage chez nous, on traverse à mi-temps, on fait sa formation complémentaire pour obtenir le titre. Bien sûr, on est contraints à respecter un certain nombre de normes et nous sommes au-delà des normes actuellement. Quand on s'est vu en début de semaine pour préparer ce job day, vous avez parfois comparé l'expérience et surtout le talent de vos équipes à un rôle d'ingénieur si on comparait avec d'autres métiers tellement cette capacité est élevée. En fait, j'ai assisté sur l'aspect hautement technique et hautement responsabilisant et investi. Le métier a changé. Le métier d'infirmier spécialisé, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant, nécessite maintenant cinq ans d'apprentissage et au moins deux ans de pratique intensive pour obtenir un niveau de qualité, je dirais, rassurant et stable dans le temps. Ça fait presque sept ans d'investissement. C'est quand même conséquent. Ça souligne le niveau de compétence avec des machineries élevées et un environnement très technique. Alors, j'imagine que votre planning est déjà très chargé, mais on va se permettre de remplir encore un peu plus celui de la semaine à venir parce qu'après vos propos, après ceux de Stéphanie Ardouin avant vous, Pascal, j'imagine que pour le moment du côté du chat center, qui est juste à côté de nous, et on répond à vos questions en temps réel tout au long de cet après-midi, du début de la soirée, ça doit commencer à se bousculer au portillon, du moins je l'espère, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a huit postes à pourvoir d'infirmiers et infirmières pour les urgences et les soins intensifs. Exact. Et le rendez-vous, on le promet dans les sept jours, et ce pari, on a décidé de le tenir, et on le fera avec toutes les différentes unités, les différents services de cet hôpital tout au long de cet après-midi. En tout cas, merci d'être venus, Stéphanie et vous-même, nous présenter ce service et surtout peut-être tracer des pistes de carrière pour ceux qui étaient parmi nous en ce début d'après-midi. Je vous rappelle qu'on est en direct et que si vous êtes connecté pour ce webinaire consacré aux médecines d'urgence et de réa, vous pouvez rester connecté parce que les autres webinaires vont s'enchaîner de demi-heure en demi-heure. On se retrouve d'ailleurs dans un quart d'heure pour le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada